C'est la troisième année que le département de l'Hérault lance le budget participatif. C'est un outil de démocratie directe et participative permettant aux citoyens et les acteurs de leur territoire de contribuer directement en proposant des projets. On est sur un budget de 800 000 euros et on peut obtenir une subvention d'investissement. Ça peut aller de 3 000 à 75 000 euros. On peut aller très loin dans le projet et construire quelque chose pour l'avenir. Ça s'appelle la transcyclette. C'est le résultat du budget participatif de l'Hérault. Ce que nous souhaitions, c'était mettre en avant le fait que la mobilité, c'est quelque chose de moderne et qu'il faut aller vers ça de plus en plus. Non seulement la mobilité individuelle, mais aussi pour transporter. On voit ici qu'il y a effectivement des toutes petites ruelles. Donc quand il faut aller transporter, ce n'est pas simple. Alors qu'avec ça, ça devient super simple et super facile. Notre objectif, lorsqu'on a présenté le projet, c'était de mettre ça à disposition des associations. Donc il y a bien sûr Pézenas en transition qui utilise assez régulièrement la transcyclette, mais il y a également les temporades lors des événements festifs qu'il y a dans la rue. Les transcyclettes, elles ont deux ans d'existence, mais il y a déjà quelque chose qui se met petit à petit en place à l'intérieur de la ville. Il y a quelque chose de formidable, c'est que la transcyclette, elle n'est pas uniquement connue par les gens d'ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils nous voient passer, en nous disant « Ah, j'ai voté pour vous, j'ai voté pour vous ». Donc il y avait quelque chose qui était aussi cette capacité magnifique de diffuser le travail que l'on fait à travers ce budget participatif. On se trouve à l'épicerie La Papinette, qui est une épicerie coopérative qui permet aux adhérents de trouver des produits locaux. C'est une épicerie participative où les gens donnent de leur temps, en contrepartie, pour acheter les produits après coûtant. On avait déposé notre projet pour le budget participatif, donc on a été lauréats, donc on a eu une subvention qui est tombée au bon moment, qui nous a permis d'aménager le local, puisque c'était un local qui était très vécu. On propose déjà quelque chose de convivial, de chaleureux, des produits de bonne qualité, qui touchent les gens qui ont envie de bien manger et de manger local. Tous, bonne soirée ! Au revoir !